La gauche française vit une malédiction qui lui est propre, c'est qu'elle est beaucoup plus clairement que les gauches nationales de tous les autres pays d'Europe, nées d'un mariage intellectuel du jacobinisme et du marxisme. Dans les deux cas, il s'agit d'une approche politique centrale, à peu près pas économique, symbolique, et qui rappelle qu'il n'y a pas lieu d'améliorer ou de faire fonctionner le capitalisme puisque le projet central est de le remplacer. Pourquoi tout cela ? Parce que dans la naissance de la gauche française tout au long du siècle avant, il y avait eu de longues batailles entre les marxistes et les autres. Et le cas de la France a été marqué par la personnalité qui a pris la direction des opérations politiques, qui s'appelait Jules Guède et qui se voulait un marxiste pur et dur et pour qui améliorer le capitalisme et le faire marcher un peu mieux n'était pas le problème. On en est là. Le résultat est que depuis un siècle, chaque fois que la gauche n'arrivait pas au pouvoir, elle ratait son coup. Donc vous avez un refus intellectuel de la gauche française d'accepter l'économie de marché au fond, d'accepter ce que d'autres vont appeler après le réformisme, ce sera d'ailleurs son vrai nom. Il a eu une aspiration révolutionnaire. Et cette aspiration révolutionnaire, alors quand les conditions n'y sont pas, parce que ni en 1936, ni en 1945, ni surtout en 1981, il n'y a pas de conditions révolutionnaires bien entendu, se traduit sous la forme d'une exigence de l'électorat de la gauche et notamment de sa partie syndicale. Mais sa partie syndicale est toute petite. S'il avait été plus forte, elle aurait peut-être préservé un peu les erreurs. Parce que les syndicalistes, en général, ils savent ce que c'est que les entreprises et comment ça marche. Mais, grosses divisions, faiblesse d'effectifs, le syndicalisme français est déjà très faible, et nos partis politiques aussi. Dans ces conditions, le programme de gauche est en général une liste de symboles politiques touchant le social, la durée des congés, la paie, la hiérarchie dans la paie, les conditions d'assurance sociale, etc., etc., à imposer par la politique et sans jamais de négociation. C'est une très, très longue histoire, très tragique. La France n'en est toujours parmise. Et nous continuons, à péder la choucroute, si j'ose dire, nous continuons à avoir une gauche qui navigue dans l'incompétence. Le malheur français, il est là. Il est dans l'absence de prise de conscience économique, l'absence d'acceptation du marché. Il y a un an ou deux, un des premiers grands sondages vont dire depuis que la Chine laisse faire chez elle, et la Russie aussi. Portez justement sur l'économie du marché. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'économie du marché ? 85% de Russes, 80% de Chinois sont pour l'économie du marché, 90% d'Africains, s'il vous plaît, naturellement 95% d'Américains, 48% de Français. Une extraordinaire bizarrerie qui est en même temps une maladaction. Autre caractéristique française, c'est le dernier des pays d'Europe où on n'apprend pas l'économie, ni à l'école, ni au collège, ni au lycée. On n'apprend pas. Comment voulez-vous que dans un pareil environnement, avec des syndicats si faibles, en plus, la structure de nos syndicats maintenant, c'est qu'ils se sont complètement affibliés dans le privé, et qui ne restent puissants que dans le secteur public ? Et dans le secteur public, on ne négocie pas de l'économie, on ne regarde pas les grands équilibres, on mendille, il n'y avait que le ministre du budget, qui fait ce qu'il peut dans ces grands équilibres à lui. Tout ça est terrifiant. Mais tout ça est profondément culturel. Alors c'est dans cette atmosphère-là qu'au bout de 15 ans de gaullisme, le déblocage de la situation politique de ces 15 ans de gaullisme se fait par l'initiative communiste, celle du programme commun de la gauche. Et ce programme commun de la gauche, c'est un document extraordinaire, il doit être encore par là, qui fait un... C'est un rappel du Conseil national de la résistance. Et le programme du Conseil national de la résistance, j'ai eu à en préfacer une réédition, ne comporte les mots ni de négociation, ni de contrat, ni de convention, ni rien de tel. Déjà dans le programme du CNR. Quant au programme commun de la gauche, c'est la description assez détaillée, assez fouillée, d'une protection sociale généralisée dans un système à rétribution forte, c'est-à-dire un peu dangereux. Le programme commun de la gauche, par exemple, prévoyait une hausse du SMIC d'une douzaine de pourcents, ce qui, pour n'importe quelle tête économique, était excessif sur le plan de possibilité de le faire. Et puis surtout, prévoyait une augmentation extrêmement importante de toutes les prestations sociales, notamment allocation au logement, allocation familiale, etc. Voilà ce que ce fut que le programme commun de gouvernement, qui a eu une formidable vertu mobilisatrice, puisque c'était la première fois depuis 40-50 ans qu'il y avait une vraie unité de la gauche, autour d'un programme incroyablement ambitieux, sans logique interne, et où des mots comme monnaie ou inflation n'apparaissaient d'ailleurs. Ça sentait vraiment la méconniscence. Le moyen principal, c'était de maîtriser les moyens de production et d'échange, d'où l'idée de nationaliser la totalité du système bancaire et un gros tiers d'une petite moitié de l'industrie française lourde. Tout ça était très dangereux. Le drame, c'est que la classe intellectuelle française ne s'est pas rendue compte. Il n'y avait pas de connaissances économiques suffisantes. Tout ça a soulevé un enthousiasme autour du thème de l'unité, autour de l'idée que la victoire devenait possible. Elle a été d'ailleurs sans vraie lecture. Et puis, les quelques personnes qui avaient mis le nez dans l'économie étaient fort inquiets, c'était mon cas, et on se demandait ce qui pourrait se passer. François Mitterrand, pour assurer la convergence électorale, avait décidé d'y rester en gros fidèle. Et il avait fait une espèce de réécriture, une paraphrase du programme commun qui s'appelle les 110 propositions du candidat aux Français. Dans les 110 propositions, il y avait cet énorme paquet de nationalisations, sans d'ailleurs qu'il soit dit comment les faire, si bien que je vais avoir amené une bataille au tout début du gouvernement sur le comment faire, puisque ce n'était pas décrit. Mais c'était très inquiétant, puisqu'en plus, la totalité du système bancaire devait d'y passer. Alors, ce n'est pas un mystère, tout le monde le sait, mais nos rapports personnels entre François Mitterrand et moi-même étaient très mauvais. Mais tout le monde a oublié pourquoi. Ça remonte à la guerre d'Algérie. C'est à propos de la guerre d'Algérie, que j'ai osé écrire, qu'il était un assassin. Ce ne sont pas des mots qui font plaisir. Donc tout ça créait une distance, une méfiance totale. Donc je n'étais pas dans la bonne mouvance. Et nous avons eu plusieurs conversations, notamment une assez longue, où j'essayais de le convaincre que le programme commun et l'idée de faire une décoction en gardant ces nationalisations extrêmes étaient dangereuses comme tout et maladroits comme pas possibles, par excès de centralisme étatique et par excès de dépenses. Et j'entreprends François Mitterrand. Ça devait être une conversation longue de plus d'une heure, chez Louis-Rudbière. Et il sait que je suis malheureux et surtout très hostile. Et il me dit, souriant, vous y croyez vraiment, vous, à tout ça ? Alors ma réponse est, M. le Premier secrétaire, ce n'est pas une affaire de croyance. Il y a des données, il y a des statistiques, il y a des chiffres, il y a des éléments de réflexion scientifique. J'ai fait partie de ceux qui les ont un peu étudiés. Croyance est trop. Je suis absolument convaincu. Tout ça est extrêmement dangereux. Et à ce moment-là, il prend un ton un peu plus ferme, un peu plus dominateur. Et il m'a dit, écoutez, peut-être avez-vous, enfin, vous pensez aux raisons, mais je me trouve avoir déjà derrière moi une assez longue cavalière. J'ai été onze fois ministre. Jamais de l'économie, qui n'est pas mon domaine. Mais j'ai assisté, entre les autres ministres, à d'innombrables batailles économiques. Et cette phrase extraordinaire, innombrables batailles économiques. « Quelques seules en ont pas assez d'investissements, un peu trop d'inflation, pas assez de ceci, pas assez de cela, des corrections, etc. » Et me dit-il, j'ai observé que la totalité de ces controverses finissent toujours toutes de la même manière par une augmentation des taxes sur le tabac et les allumettes. Alors, je n'ai pas mis mon chapeau pour dire au revoir. Enfin, je suis quand même parti désespéré. J'avais compris que son instrument d'observation ne lui permettait même pas de sous-détailler entre le genre d'impôts que l'on faisait varier et les proportions lesquelles l'on faisait varier, ni non plus surtout à leur relation avec l'effet général de l'économie, chômage, réduit de croissance, de rien. Donc, je savais que qu'il n'en ferait qu'à sa tête et qu'il ne croirait rien. L'économie n'a qu'à suivre. Il faut lui donner des ordres, il faut commander. Nous sommes arrivés au pouvoir dans un enthousiasme considérable que nous étions une demi-douzaine d'individus sur quelques millions à ne pas partager. mais je fais partie de ceux. Le soir de la victoire, ma femme pleurait. J'étais assez économiste pour avoir beaucoup parlé de tout ça à la maison. Enfin, nous savions. En tout cas, j'étais totalement convaincu que tout ça nous menait à une catastrophe économique épouvantable. Et je craignais notamment l'augmentation de dépenses publiques pendant la cérémonie d'investisseurs du président de la République. Moi, j'interpelle mon ami Pierre Moroy en le coinçant contre un pied-dieu, un peu à l'écart de la sainte, en lui disant « On ne sait pas où on va, on est complètement fou. » Ces 110 propositions vont provoquer un drame économique épouvantable. Pierre, François Mitterrand était élu, il prend le pouvoir demain matin. Dans 48 heures, tout sera de notre faute. Dans 48 heures, nous serons responsables d'absolument tout. On a 48 heures pour prendre une décision de précaution qui est une grande dévaluation. Bon, là, mon regard de l'œil vague, il dit « Tu es si sûr, etc. » Il faut savoir que dans sa culture d'homme généreux et de vraie politique, Moroy était assez désinconscient de tout ça parce qu'il avait quand même toujours pensé que l'obéissance de tous ceux qui maniaient la technique, que cette technique soit financière ou pré-filtroise, finirait par ramener l'économie dans le bon sens et ramener les décideurs dans le bon sens. C'était la pensée de la gauche qu'il incarnait. naturellement, ça n'a jamais marché comme ça nulle part, mais il était dans cette pensée. Je lui ai dit « Écoute, Pierre, les sciences, ça existe, enfin, il y a des mesures, on sait quantifier, tout ça est complètement terrifiant. Nous sommes sur une ligne absolument folle, c'est hyper dangereux. Et puis, tu dois voir tous nos voisins, à commencer par l'Allemagne, terrorisés et se méfier de nous et ça va casser le système monétaire européen très probablement. » Alors, il est dubitatif mais impressionné et me dit « Écoute, tu es vraiment convaincant, je vais en parler à Mitterrand et je n'entends plus parler de rien pendant deux ou trois jours. Le gouvernement est nommé le jour-lendemain, je pense. Au moment de la première réunion du gouvernement, je me permets de nouveau d'abord des Pierre-Mont-Roy. Comme j'avais combattu cette doctrine publiquement, je sentais le souffre. J'étais un indiscipliné, un ministre dont on se méfiait et qui était fort loin d'être porte-parole de quoi que ce soit dans cette affaire. Tout de même, j'aborde Pierre-Mont-Roy de nouveau et je lui dis « Alors, on est évalu ou pas ? Et réponse, Mitterrand a décidé, on ne dévalue pas en période électorale l'imbécilité majeure. Pourquoi période électorale ? Parce qu'on dit qu'il s'est élevé de l'Assemblée, donc on est entré en campagne électorale. Donc, dès le début, nous entrons dans l'inconscience économique, l'irréalisme le plus total et sans se rendre compte. Alors, le Parti Socialiste est en train de changer beaucoup parce que il y a beaucoup plus de gens qui font de l'économie parmi ceux qui ont fait des études approfondies. mais la mayonnaise ne prend pas sur la substance des sections. Les présidents de bureaux de vote, les présidents de comités de soutien de candidats, les écrivains d'affiches et les coleurs d'affiches pensent toujours que l'économie obéisse aux ordres du politique. Et les fondeurs sont là. Qu'est-ce que c'est que ce réflexe des fondeurs ? C'est l'exigence d'une signature politique au sens venant de la série politique, c'est-à-dire du Parlement ou du gouvernement, une signature politique derrière un progrès social décidée et financée de manière économique mais décidée pour des réseaux économiques qui sont en négociation. La loi, toujours la loi, jamais le contrat. François Hollande a des tabous de ce genre dans la tête mais oui. Vous n'attendez pas celle-là. Ça fait longtemps qu'aucun dirigeant socialiste, ça commence à dire Jospin, ne commet plus de risques volétaires excessifs. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est rendu capable d'inventer une contre-stratégie social-démocrate offensive. Or, c'est ça qui manque. Et ça, c'est pas non plus dans la tête de François Hollande. Jamais je n'ai eu une vraie majorité au Parti Socialiste parce que j'ai cassé trop de tabous. Il fallait pour ça casser des tabous et faire accepter le retour vers l'économie, le marché. Voilà le malheur de mon beau pays. Et ma vie, c'est le combat contre ce malheur-là. Et je me reproche de n'avoir pas été assez pédagogue du fait ce que j'ai pu. tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada